bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies du jour nous sommes aujourd'hui le mardi 27 septembre 2022 aujourd'hui c'est la saint vincent donc bonne fête à tous les vincent je tiens à rappeler que ça reste une guidance générale ça ne pourra pas parler forcément en tout à tout le monde je tenais à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés liker partager commenter mes vidéos n'hésitez pas à liker merci pour vos commentaires bienvenue à toutes celles et ceux qui s'abonneront n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir la notification de mes prochaines vidéos et encore merci pour vos likes ça soutient beaucoup ma chaîne et comme d'habitude en description sous cette vidéo je vous mettrai les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée allez on y va donc pour ce mardi 27 septembre 2022 qu'est ce qu'on a nourrissé l'âme waouh alors la 29 si on réduit ça donne la 11 d'accord donc arcane majeur de la justice qui nous parle d'équilibre d'annonce officielle d'accord vous allez peut-être y voir plus clair dans une situation à la suite d'un document d'une nouvelle que vous apprenez il peut y avoir juste un rééquilibrage aussi d'accord un équilibrage entre sa part d'ombre et sa part de lumière puisqu'on y voit plus clair parce que du coup si on réduit encore la 11 ça nous donne la 2 donc la papesse la papesse qui a des connaissances la papesse qui est une sagesse la papesse qui révèle qui réussit à se révéler ou à révéler des choses en étant peut-être un peu en retrait en introspection mais qui écoute ses intuitions qui tirent peut-être les cartes qui travaillent avec les énergies la papesse à des connaissances voilà à beaucoup de connaissances qu'elle en est conscience ou pas mais en tout cas elle les travaille elle révèle il ya eu peut-être des révélations là aussi qui vont se faire justement et vous allez pouvoir y voir plus clair quelque chose qui va nourrir votre âme d'accord donc quelque chose qui va faire du bien à qui vous êtes vraiment en profondeur avec vu que il ya de l'eau là ça peut me parler aussi des émotions ok d'accord allez on va aller voir avec celui ci ça peut être un message très pragmatique aussi peut-être aujourd'hui on prend des résolutions ou ok j'entends pour certains ce qu'on consomme puisqu'il ya nourrissé vous savez ça peut être prendre un traitement de vitamine de probiotiques de compléments vitamine et ou peut-être manger différemment il ya quelque chose comme ça qu'est ce qu'on me dit avec celui ci alors partage des moments d'amitié on peut appeler une une amie un ami discuté aujourd'hui sur ce qu'on a conscientisé sur ce qu'on a appris sur sur on a alimenté quelque chose il ya quelque chose qui a été alimenté d'accord et vous pourriez maintenant soit avoir des nouvelles des bonnes nouvelles des choses officielles ou un rééquilibrage mais avoir envie d'échanger sur le sujet avec quelqu'un d'important pour vous d'accord ou tout simplement il peut y avoir des invitations aussi pour partager des moments voilà mais en tout cas il ya beaucoup de communication aujourd'hui d'accord c'est très positif 19 mois le soleil donc finalement les choses c'est clair peut y avoir des moments joyeux heureux dans l'abondance des retrouvailles des réconciliations aussi ça me dit ok alors nous allons voir avec le béline ce qu'on nous dit pour aujourd'hui ce mardi 27 septembre alors 4 là alors waouh waouh parfait je crois que la paix elle est ressortie hier ok donc là professionnellement ça peut nous parler de travail dans une activité même si vous n'êtes pas salarié ça peut nous parler de faire des plans de faire des plans de construire voyez d'échafauder quelque chose ça peut être voilà il ya des plans à faire on veut construire bâtir quelque chose ça peut être un projet de maison ça peut être quelque chose d'officiel effectivement avec les pénales donc il ya peut-être des documents administratifs des demandes spécifiques à faire en tout cas on vous l'accorde on vous l'accorde vous avez l'appui la protection quel que soit le domaine officiel dans lequel là vous avez des projets vous voulez construire bâtir ou même signer des contrats vous pouvez trouver un patron vous êtes guidé vous êtes appuyé jupiter c'est quand même la chance la protection d'accord et c'est quelque chose c'est quelque de fort voilà c'est à dire que là vous pouvez avoir le soutien de quelqu'un qui est très influent dans sa profession ça peut être un juge un avocat un notaire un banquier d'accord en tout cas voilà il ya une tranquillité administrative ou sur un dossier ou sur des papiers vous pourriez avoir une bonne nouvelle qu'on vous annonce ou alors annonce de pouvoir annoncer une bonne nouvelle enfin vous y voyez plus clair pour la suite pour la suite de votre projet pour la suite de votre emploi pour la suite de votre poste pour voilà si vous avez demandé une promotion vous aurez beaucoup de travail c'est accordé vous pouvez avoir la tranquillité ça a été fait officiellement il n'y a pas de souci ça peut être une réponse qui tombe soudainement et même si vous l'avez acté fait la demande ou peu importe ne pas vous attendre à avoir soit une réponse positive soit aussi rapidement finalement d'accord mais ça peut être même plus rapide que ce que vous pensez voilà donc dans ce qu'on construit ce qu'on bâtit ce qu'on envisage ce qu'on travaille on a l'appui 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 peut-être qu'il pleut oui mais l'appui la protection l'accord d'accord on vous soutient tranquillité d'esprit la paix est bien là la paix est bien revenu la tranquillité d'esprit tout c'est apaisé et c'est officiel d'accord vous pouvez aussi vouloir travailler de chez vous ok et à ce moment là vous demandez des conseils à des gens peut-être dans le juridique ou comment ça se passe pour se monter à son compte ou des choses comme ça ça vous concerne aussi c'est positif si ça vous concerne dans ce sens là très positif waouh et ça va vous nourrir un d'accord et voyez j'ai encore cette notion de de justice et d'appui et de ouais de bonnes nouvelles et deux choses qu'on peut même annoncer fêter pourquoi pas même fêter une bonne nouvelle ok très positif allez on va aller voir pour le domaine sentimental pour aujourd'hui alors dans le domaine sentimental qu'est ce qu'on nous dit alors une carte pour les célibataires une carte pour les couples une carte pour les triangulaires ou les situations qui sont un peu bloqués coincés dans lesquels on n'aurait pas forcément de réponse alors là on va aller voir si c'est mieux pour vous là aujourd'hui celles et ceux qui sont en triangulaire situation un peu bloqués face à quelqu'un où c'est un peu coincé on va aller voir si c'est mieux que hier alors mariage waouh alors les célibataires peut-être que vous êtes mariés vous avez envie d'être célibataire ok donc acter une séparation peut-être que ça peut vouloir juste dire aussi que la prochaine personne que vous allez rencontrer mariage engagement peut-être que vous êtes aussi en relation avec quelqu'un qui est marié et que vous vous êtes célibataire à ce moment là je vous conseillerais aussi d'aller voir peut-être le tirage des triangulaires ok bon lequel ah oui pardon je me perds alors on va aller voir avec le tarot cette situation comporte un mariage bon ça peut coincer avec quelqu'un aussi même si vous êtes célibataire ou avez envie de vous engager avec quelqu'un parce que cette personne pris ou prise c'est possible qu'est ce qu'on a il ya peut-être une notion triangulaire il ya peut-être avec ce trois deniers là il ya peut-être une notion triangulaire en tout cas quoi qu'il arrive si ce n'est pas le cas d'accord ça peut vouloir dire qu'effectivement la prochaine personne que vous allez rencontrer peut-être aujourd'hui ou prochainement ou alors ça peut vouloir dire que là vous vous mettez en marche de faire des premiers pas pour aller vers quelqu'un ou rencontrer quelqu'un d'accord vous avez rencontré quelqu'un récemment mais il peut y avoir un bel engagement donc du coup plus trop ce statut célibataire à partir de maintenant ou par la suite d'accord et effectivement le fait de travailler ensemble de faire des projets de de travailler en commun d'être un travail d'équipe là on monte quelque chose de sérieux de solide évolutif positivement dans le temps d'accord d'accord pardon et on voilà avant d'être un couple on est une équipe quoi c'est vraiment ça que c'est vraiment comme ça aussi que je peux le sentir alors on va aller voir avec l'amétiste pour vous les célibataires alors les célibataires qu'est ce qu'on me dit sur celle ci relation toxique et j'ai celle là qui a voulu venir avec alors du coup je la prends alors on a eu relation alors relation toxique peut-être que attention les célibataires si vous rencontrez quelqu'un je vois vraiment que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est déjà pris ou prise d'accord donc ça peut vous amener sur un chemin un peu compliqué long et avec beaucoup de peur que cette personne ne quittera pas l'autre pour vous avec la peur d'aimer quelqu'un qui ne peut pas vous aimer ou partager avec vous construire voyez ça peut être plein de choses ok en tout cas dans la période de lâcher prise le printemps balance scorpion sagittaire sont des signes qui peuvent vous parler d'accord mais en tout cas on est bien à l'automne détachement période de lâcher prise peut-être que aussi vous savez enfin réussi à quitter votre situation et être célibataire pour pouvoir vous réengager avec la bonne personne si c'est le cas d'accord donc vous êtes célibataire un temps le temps que ça se règle et puis ensuite vous êtes avec cette personne soit voilà on lâche prise aussi peut-être sur la peur de rencontrer quelqu'un de toxique avec qui on pourra pas bâtir et s'engager si c'est une peur que vous avez vous pouvez lâcher prise parce que là pour le printemps ça peut s'annoncer très beau pour vous quoi qu'il arrive on lâche prise sur cette toxicité qu'elle soit du passé pour la peur du futur dans le présent on lâche prise sur cette toxicité quoi qu'il arrive je pense pas que là vous vous empêtrerez dans quelque chose ou alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un vous vous avez le statut de célibataire aux autres plein de monde tout le monde se dit mais pourquoi tu restes célibataire mais pourquoi tu rencontres personne et tout et vous êtes peut-être en liaison avec quelqu'un qui lui ou elle n'est pas dispo et du coup vous cachez un peu cette relation donc forcément vous êtes célibataire aux yeux tout le monde mais pas pour vous quoi et c'est un peu compliqué ok mais en tout cas il ya du lâcher prise ça c'est très beau pour les couples qu'est ce qu'on a amour véritable voici l'amour de votre vie bon et en plus non seulement vous le savez vous aimez cette personne mais et puis vous le dites quoi et puis c'est le soleil c'est le bonheur alors on a besoin de le chanter sur tous les toits c'est comme si que maintenant on a on voit clair sur ses émotions sur ses sentiments on on goûte un peu à cette cette lumière c'est des émotions lumineuses je dirais d'accord et et on a envie de le de le déclarer quoi de le dire de le partager ok amour véritable qu'est ce qu'on a bah oui la réussite la victoire la conquête les projets il peut y avoir un déménagement ou un emménagement avec la personne que vous aimez pour celles et ceux qui ne vivait pas ensemble en tout cas c'est reconnu aux yeux de tous à la lumière voici l'amour de ma vie vous et puis alors vous le vous le clamez ok d'accord je vais aller voir avec l'amétiste ce qu'on me dit et puis ça vous nourrit quoi ça vous nourrit positivement c'est je trouve ça très très beau quoi qu'est ce qu'on a meilleur ami vous avez avait regardé partager des moments d'amitié meilleur ami on peut appeler quelqu'un ou enfin dire à son ami ça y est on emménage ensemble annoncé une bonne nouvelle appeler quelqu'un pour dire il m'a demandé en mariage ou on va s'installer ensemble ou il m'a dit qu'il m'aimait ou voilà enfin vous voyez c'est des énergies un peu comme ça et puis voilà vous vous avez su vous aussi pour vous même être un ou une meilleure amie pour vous même et vous avez su tenir bon y croire et vous sentir pour vous sentir bien dans votre couple et mettre en oeuvre tout 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 ce qui était bien pour pouvoir vous sentir bien dans votre groupe vous pouviez avoir aussi eu l'aide d'un ami ou d'une amie ça peut être une rencontre qui a été fait par intermédiaire d'un ou d'une amie c'est très très beau ok allez pour les triangulaires et les situations qui seraient pas et ben comme hier attention au drapeau rouge c'est fou ça ok bon on va peut-être nous en dire plus aujourd'hui mon dieu bon allez attention au drapeau rouge donc on a des suspicions il y a quelque chose qui nous met en garde on est méfiant là et on peut peut-être même alors peut-être que hier vous vous le cogitiez dans votre tête d'accord vous étiez un peu triste il me semble il y avait le 5 de coupe je crois que j'ai sorti en dernier peut-être dites moi si je me trompe ou pas je sais plus mais c'était lourd hier c'était un peu compliqué et et du coup vous aviez besoin de reprendre confiance et de communiquer peut-être qu'aujourd'hui il y a des communications justement avec cette personne qui peut vous rassurer ou alors il y a eu finalement des communications qui vous ont rassuré sur certaines méfiances et vous pouvez le communiquer mais on va aller voir comment ça ça évolue ce drapeau rouge voyez hier on se méfie on le garde un peu pour soi on le lumine plus dans sa tête aujourd'hui on en parle peut-être aussi ok bon qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot sur attention au drapeau rouge pour aujourd'hui non le soleil comme là le soleil d'accord on fait la lumière on fait l'éclaircie on retrouve une certaine regardez elle a les bras en l'air comme ça sous la lumière elle a les bras en l'air comme ça sous la lumière ça pouvait annoncer hier des retrouvailles je crois que c'était la carte un truc du style deux font un quelque chose comme ça il me semble et aujourd'hui il peut y avoir justement des réconciliations des retrouvailles des des on éclaircit les choses on revient un peu à la joie au bonheur à l'abondance quelque chose comme ça deux fois le soleil quand même mais en plus on le communique ok donc c'est bien ça je le mets là bon ça ça me rassure on va aller voir avec l'amétiste en tout cas il ya une clarté voyez quand je vous dis on y voit beaucoup plus clair dans une situation regardez là ce je crois que ça doit être une panthère ou quelque chose comme ça ce bel animal et regardez il a les yeux il voit clair quoi il y voit clair son âme il voit clair en tout cas et il ya un rééquilibrage rappelez vous la 29 ça donne la 11 puis ça parle aussi des intuitions des connaissances donc finalement peut-être que vous avez bien écouté vos intuitions et su identifier qu'est ce qui était des signes qu'est ce qui était des peurs que ce soit des signes ou pas des signes vous voyez on a fait des clercies là sur des choses comme ça ok avec l'amétiste qu'est ce qu'on me dit le grand père donc vous avez peut-être une figure paternelle ou de grand père comme ça fait partie de vos guides et qui peut vous guider pouvez demander conseil aussi à quelqu'un de plus sage de plus âgé ça peut concerner quelqu'un qui est plus âgé que vous vous êtes plus âgé il peut y avoir une différence d'âge entre vous en tout cas vous vous retrouvez comme une certaine sagesse hier avec ce 5 d'épée on ruminait beaucoup d'accord et finalement il a une petite canne là on peut prendre appui sur quelqu'un ou 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 se sentir plus stable se stabiliser certes on est peut-être un petit peu fragile cette situation sur le long terme a fragilisé vous a un peu fragilisé émotionnellement mais c'est bon vous retrouvez comme un appui supplémentaire ou quelque chose d'énergie éthique qui vous aide ça peut être l'ancrage de l'ancrage qui vous aide en tout cas on peut demander aussi conseil à quelqu'un de plus âgé que soit là ça peut être tout simplement le grand-père comme ça voilà vous demandez conseil à votre grand-père ou alors ou alors à quelqu'un d'un peu plus âgé que vous pour demander l'avis le conseil et quelqu'un qui pourrait vous éclaircir pour y raconter votre situation et vous dire voilà pourquoi je me méfie pour ci pour ci pour ci pour ça cette personne pourrait vous rassurer soit vous confortez dans le fait de oui effectivement tu fais bien de te méfier donc du coup vous y voyez quand même plus clair mais vous ça vous apporte quand même mine de rien certains bien-être éclaircies même si c'est pas facile de d'apprendre que quelqu'un vous ment vous trompe ou il ya quelque chose comme ça d'accord soit mais malgré tout voilà on se sent beaucoup plus apaisé que hier voyez parce qu'on se sent peut-être moins seul dans cette situation et on a eu de bons conseils sages des conseils sages soit on peut carrément vous dire mais non la situation est compliquée c'est normal ça fait longtemps que ça dure c'est normal que tu doutes sur ci ou sur ça ça fait tant de temps que vous êtes en séparation ou en silence ça fait longtemps que tu dois quitter ou qu'il doit quitter que vous devez vous retrouver c'est ça qui fait que ça alimente un peu le mental et les peurs tout ça aujourd'hui je pense que c'est balayé en plus on se sent soutenu et plus plus sage plus apaisé ça a ralenti un peu voilà ok bon bah c'est très bien ouf bon alors avec celle ci on va voir ce qu'on nous dit donc s'il vous plaît un petit message ou un conseil pour aujourd'hui ce mardi 27 septembre nous avons espace sacré nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude rose et dorée oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'esprit sacré d'amour et de guérison voyez je pense que là vous vous lâchez prise les célibataires d'accord donc vous c'est des annonces officielles pour celles et ceux qui sont en couple et c'est la mise en lumière de plein de choses et vous c'est la mise en lumière sur des angoisses des craintes ou certains signes que vous pensiez peut-être être des signes mais n'en sont pas ou alors vous êtes dans une situation compliquée vous aviez quand même des signes qui vous poussaient enfin en tout cas voilà il y a une notion de guérison et d'éclaircie là avec la lumière sur pas mal de situations aujourd'hui ensuite celle ci donc là ça peut être une phrase un mantra une couleur une pierre en lithothérapie qui peut vous aider pour aujourd'hui alors pour aujourd'hui ce mardi 27 s'il vous plaît 27 septembre mardi 27 septembre 2022 ok bon bah j'en ai trois non si ok bon bah je les prends toutes alors l'une croissante et oui ça y est on est arrivé ben oui d'accord ok je comprends pourquoi d'accord ok bon j'ai compris les pourquoi toutes parce qu'on a la lune croissante donc là en fait on était en nouvelle lumière donc elle est on la voit pas d'accord et maintenant elle est en croissance elle va vers la pleine lune d'accord donc l'une croissante attiré euh je vous disais de peut-être faire encore peut-être vos vœux de nouvelle lune je crois c'est encore euh encore une journée ou deux ça peut être pas mal l'une la robe argentée que tu revais fait honneur à ta beauté sous ton autorité joyaux et palais ne saurait résister à ses attraits sous ta majesté aucun souhait ne pourrait être évincé il est encore temps de faire vos vœux et vos souhaits de nouvelle lune peut-être que vous les avez déjà fait et ça veut dire que ça a eu un vrai impact là ok ensuite je vais prendre celle-ci le thym joie de vivre thym ça ça peut être une peut-être faire une infusion au thym ou mettez du thym peut-être dans vos plats aujourd'hui ou l'huile essentielle de thym ça peut être bien thym un élixir de belle humeur mon mental est apaisé ah bah ça se répond vachement bien mes pensées ordonnées c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie je m'en vais la danser c'est trop beau et ensuite nous allons vers la lune les intuitions des enseignements et bien regardez je vous disais que si on réduisait en plus d'habitude je réduis qu'une seule fois et là j'ai réduit deux fois jusqu'à la papesse écoutez vos intuitions ah oui alors des enseignements cachés aux vérités voilées lune à l'aube argentée pour m'éclairer révèle-moi tes secrets il y a bien des révélations et des trucs cachés par rapport à vos intuitions à des cartes à de la connaissance et quelque chose qu'il y a comme ça c'est trop trop beau là c'est vraiment raccord ça m'espante à chaque fois moi je suis toujours c'est trop magique bon voilà bah écoutez c'est tout pour moi pour ce tirage d'aujourd'hui je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à demain pour des nouvelles énergies du jour je vous souhaite une magnifique journée je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci au revoir